Salut à tous, aujourd'hui on vous présente un bon plan, c'est l'échange de maisons. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, vous avez dû en entendre parler à la télévision, dans les magazines. Donc deux familles échangent leur maison, voilà, pour un temps donné dans une destination. Il y a plusieurs modes de fonctionnement, si on fait des échanges réciproques ou du coup est-ce qu'on sert d'une monnaie d'échange pour pouvoir partir dans d'autres familles. Donc voilà, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs sites qui existent. Nous, on est inscrit sur plusieurs sites. Après, il y en a un qui fonctionne très bien, c'est Home Exchange, du coup qui a pris de l'ampleur. Il revendique être présent dans 159 pays avec 450 000 maisons, ce qui est énorme. Donc nous, ça fait deux ans qu'on pratique avec une adhésion annuelle mais qui est vite rentabilisée pour le coup. Donc voilà, on vous présente un petit peu ce principe d'échange de maisons et on passe derrière l'écran. Avant de commencer, ce qui est important de comprendre, c'est que l'échange de maisons, en fait, c'est un partage de valeurs, c'est une mentalité. Ce n'est pas comme si vous réserviez une location, une maison sur Airbnb ou à Britel ou sur Booking. Ce n'est pas du tout l'esprit de l'échange de maisons. L'échange de maisons, c'est un partage de valeurs, d'accueillir des gens. La base, normalement, c'est l'échange, point. Je vais chez des gens et les gens viennent chez moi et c'est tout. Après, c'est vrai qu'il y a différents échanges sur ce site qu'on va voir juste après. Mais je voulais vous dire que ce sont des valeurs qu'il faut réussir à comprendre. À savoir aussi, je n'en parlerai pas après mais je vous le dis rapidement, il y a aussi l'échange d'hospitalité. C'est-à-dire que vous accueillez quelqu'un, vous avez une chambre et vous accueillez quelqu'un gratuitement. C'est vraiment j'aide mon prochain et je suis dans un esprit, un esprit de partage. Et si on peut parler avec les gens et partager des choses, c'est vraiment top. Les échanges. Il y a des échanges réciproques et non réciproques. Le principe d'échange réciproque simultané. Moi, je souhaite aller chez la famille avec qui j'échange du 15 au 30 janvier par exemple. Cette famille souhaite aussi échanger au même moment. On fait un échange réciproque simultané. Par contre, si je vais chez une famille toujours du 15 au 30 janvier, que cette même famille n'est pas disponible et qu'elle souhaite venir en septembre à une date ultérieure, on fait un échange réciproque non simultané, c'est-à-dire à des dates différentes. Ça, c'est le deuxième type d'échange. Et troisième, l'échange non réciproque. Je souhaite aller chez une famille mais à aucun moment elle ne souhaite venir chez moi. Elle n'a pas prévu, la maison ne l'intéresse pas, le lieu touristique ne l'intéresse pas. Cet échange est non réciproque. Du coup, ça fonctionne avec des guest points. Allez, on va voir ce que sont les guest points. Là, j'ai changé d'écran et je suis dans un endroit où je gagne des guest points. Qu'est-ce que c'est ? Ça permet d'organiser des échanges non réciproques. Je les gagne en accueillant des voyageurs chez moi ou en parrainant des amis ou en s'inscrivant. Ça, je vais vous le détailler tout de suite après. Et du coup, ces guest points vont me permettre de voyager. En fait, c'est comme si vous aviez un petit peu une monnaie d'échange sur le site et vous donner des points aux voyageurs pour qu'eux, ensuite, puissent les stocker et les utiliser pour voyager chez d'autres voyageurs. Moi, si on regarde mon détail, pour gagner des guest points, comme je vous disais, on a le parrainage, l'inscription et le voyage. Lorsque nous nous sommes inscrits, nous, en 2020, nous avons reçu en cadeau 450 points. Ensuite, j'ai rempli mon profil qui nous sommes, comme mon voyage, nos habitudes, etc., 350 points. Et j'ai inscrit ma maison, j'ai mis le détail de ma maison, j'ai gagné 350 points. Et enfin, j'ai fait vérifier ma maison, mon lieu d'habitation, pour que ce ne soit pas une arnaque pour les voyageurs. Ce qui est rassurant pour eux, j'ai cumulé 100 points en plus. Ça nous fait un bon petit total de points pour pouvoir commencer à voyager et à tester l'échange de maison. Ensuite, je suis allée, comme vous pouvez le voir, chez Caroline et Julien à Annecy et j'ai dépensé 510 points. Là, j'ai tout le détail. Là, vous voyez, j'ai contacté 10 personnes pour faire des voyages, j'ai gagné 50 points. En fait, vous avez des petits bonus de temps en temps, des soustractions, quand vous voyagez. Là, j'ai une personne, Anna, qui est venue à la maison. J'ai gagné 272 points. Et aussi, à chaque renouvellement d'adhésion, vous voyez, un renouvellement, j'ai gagné 250 points. L'année dernière, l'année d'avant. Et dernière chose, comme je vous le disais là, j'ai ma copine Claire qui a complété le profil de sa maison. J'ai gagné 50 points. Le parrainage vous fait gagner des points. Il faut en profiter. Profil. Il vous faudra compléter les informations personnelles, email, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Ensuite, vous aurez les destinations préférées, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 20. Après, le site vous fait des suggestions sur votre page d'accueil en fonction de vos préférences. Les voyageurs. Nous, deux adultes et trois enfants. Ça peut être aussi important par rapport à la place dans les chambres des maisons dans lesquelles vous allez aller. Si il y a des enfants avec un lit par appui ou pas, il est toujours plus facile d'adapter et d'être précis sur qui on est. Et le volet social. Le parrainage. Là, j'ai mon code de parrainage que je peux donner. Et après, vous avez se connecter avec Facebook et les groupes, clubs. Ça, c'est les familles. Là, vous pouvez vous intégrer dans des groupes. Comme ça, en fait, vous pouvez échanger avec des personnes qui aiment la photo, des personnes qui aiment le sport, qui sont bio, écolo. Ça vous rapproche. Vous pouvez créer des liens et changer vos maisons plus facilement, en fait. Voilà, c'est ce qui n'est pas bête au final. D'échanger avec des personnes avec qui on a des affinités. Et on sait dans la maison dans laquelle on ira, si elle est bio, il y a de grandes chances pour qu'on puisse profiter du jardin et manger des fruits et légumes sans produits, naturels. Et puis, si on a des enfants, c'est plus facile parce qu'on sait que la maison sera adaptée. Il y aura peut-être moins de dangers. C'est tout un contexte qui fait que vous pouvez vous y retrouver et partager plus facilement avec d'autres familles. Et là, après, les amis, vous avez toute la liste en dessous. Moi, je ne vous montre pas parce qu'on voit leur petite tête et voilà, je n'ai pas forcément envie qu'on voit leur petite tête. C'est les amis, j'ai parrainé quatre amis. Ça, c'est toute la partie profil. Et ensuite, il faut passer à la partie ma maison. Ma maison, c'est ce qui va me permettre de définir le nombre de points que je peux réclamer aux voyageurs. J'ai fait un petit résumé de ma maison. Si vous voulez dire pourquoi ils vont adorer le quartier, leur donner des petits conseils, hop, la vérification du logement qui est conseillée. Ça, c'est la disponibilité de votre maison. Alors, c'est vrai que nous, on le fait avec une maison secondaire. Vous, si vous le faites avec votre maison principale, je ne pense pas que vous ayez autant de zones vertes que nous. Sachant que c'est ouvert à toute demande, à moins que vous puissiez voyager quand vous souhaitez, ou que vous êtes retraité ou sans activité. Après, quand on a une activité, c'est vrai qu'on est à la maison, à moins que vous souhaitiez partir le week-end et que ce ne soit pas prévu. Sinon, vous dites disponible pour un échange réciproque. En orange. Ça, c'est plus dans le cas où vous recherchez un membre qui échange la maison ou qui vient chez moi à cette période. Je peux aller chez lui aux mêmes dates ou à des dates différentes. Et ça, c'est disponible pour un échange contre guest points. Sachant qu'il y a beaucoup de membres qui ne demandent que des guest points parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés par les échanges réciproques. Et c'est vrai qu'il faut que ce soit aussi des maisons qui souvent, qui se valent parce qu'avec un petit appartement à la campagne, il est difficile d'échanger en échange réciproque. Il faut être honnête avec un appartement de luxe ou une maison de luxe au bord de la mer. Là, vous avez tout votre planning. Et là, le nombre de guest points, c'est là que tout va se jouer, en fait. Moi, ils estimaient ma maison à 106. Moi, je l'ai mis au maximum. J'estime que 106, ce n'est pas cher payé. Après, c'est des critères qu'ils estiment en fonction de ce que vous remplissez. Nous, on est à 136, on est à Hausser. On est à moins de 30 minutes d'un site international. Moi, j'ai complété que j'avais une maison secondaire. J'ai rempli les petits critères avec les couchages, les chambres, l'aide à poing, etc. Salle de bain, superficie. Nous, c'est une petite maisonnette que nous avons en gîte, sur Hausser, si ça vous intéresse, ou sur Airbnb. Ou alors, vous mettez aussi des petites photos de votre ville. Les vides qu'il ne faut pas manquer, les centres d'intérêt, nous, c'est ce qu'on a fait. Les zones agréables de votre ville, les équipements, télé, four à micro-ondes, machine à laver, jardin privé. Important, parking aussi. Nous, on propose le ménage, on l'a mis aussi, avec tout un tas de critères. Qui fait qu'au final, avec les règles de vie, bien sûr, enfants, bienvenue. Nous, on n'accepte pas les animaux de la famille. Ni les fumeurs. L'extérieur, bien sûr, mais pas en intérieur. Et du coup, suite à ça, c'est lui qui me propose le nombre de points qui est là. Il me propose 106 et il met la barre à maxi 136. Après, c'est à vous de juger en fonction des autres, en fonction des demandes que vous avez. C'est vous le seul maître à bord. Et ces points, là, ils vous permettront à chaque nuit, qu'un voyageur viendra chez vous, que vous ferez un échange, de récupérer ces points qui se cumuleront ici, et qu'après, du coup, vous pourrez vous-même échanger. Allez, on va voir comment se passe la recherche. Pour faire une recherche de maison, c'est assez simple. Vous avez deux panneaux. Vous avez votre accueil. Et si, par exemple, vous êtes sur une page dans le site internet, le panneau est en haut. C'est assez facile de s'y retrouver. Si je clique dessus, on a plusieurs suggestions, quelque part, en France, n'importe où dans le monde, ou vos recherches récentes. Je vais le faire avec notre petite maison. Arrivée, par exemple, du 14, je vais repartir le 16, et pour deux adultes, on applique sa mouline. Le résultat de recherche se présente comme ça. À gauche, vous avez un panneau avec les maisons, photo et descriptif, et à droite, la carte. À gauche, on peut voir qu'il y a cinq maisons pour cette recherche. Il y a trois résultats qui correspondent exactement à ma recherche, avec mes filtres, mes dates, le nombre de personnes, etc. Et si je descends un petit peu, il y en a deux qui peuvent correspondre à ma recherche. Mais peut-être que le calendrier, vous voyez, n'est pas à jour, ou les critères ne sont pas exactement les mêmes. Il y a aussi possible de créer une alerte. Du coup, ça va faire que vous envoyez un mail s'il y a une disponibilité ou une nouvelle maison qui apparaît. Important à savoir, si vous trouvez une maison qui est sympa et que vous voulez la retrouver facilement, dans vos favoris, vous cliquez sur le petit cœur. Hop ! Et là, vous retrouvez facilement les maisons que vous mettez en favoris. Ce qui est bien, c'est que ça prévient le membre. Ça lui envoie une notification et ça peut dire, ça peut faire que du coup, le membre n'avait pas forcément pensé à venir chez vous. Et du coup, ça crée un lien entre vous. Et peut-être que l'échange va se faire plus naturellement. Ça laisse d'autres possibilités. Là, on a ce panneau-là. Si je clique dessus, vous voyez, je ne clique même pas. Je passe ma souris à droite. On voit que ça s'éclaire. Après, si moi, par exemple, je veux faire une zone, je veux vraiment être au centre-ville de Serres. Là, je vois que la mienne est pile au centre-ville. Si je me décale un petit peu, vous voyez celle-là, elle n'y est même plus. Donc, ça veut dire qu'elle est plus excentrée. Elle est où je recule encore. Elle est là. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Je veux une des trois ici. Celle-ci est très bien placée aussi. Donc, soit je clique dessus et je fais défiler les photos. Soit je clique ici et je clique directement dans la photo. Le résultat sera le même. Alors, petite précision sur le panneau précédent. Vous pouvez vous promener. Par exemple, je veux aller dans une ville à côté d'Auxerre. Je n'ai pas envie de refaire toute ma recherche. Je peux descendre directement. Et hop. Finalement, je voudrais un petit peu plus au sud vers Clamcy. Hop. Et bien là, il suffit que je mette à jour les résultats. S'il y en a, il n'y en a pas. Ce n'est pas grave. Mauvaise pioche. On va descendre un petit peu plus haut du côté de Clermont-Ferrand. Là, on est carrément dans les plus bas. 3h&b en dessous, ce n'est pas grave. Mettre à jour les résultats. Il y a forcément, il y en a beaucoup. Vous pouvez vraiment vous balader librement. Je veux aller directement dans le sud. Hop. Je mets à jour mes résultats. Pas de souci. Vous voyez tout ce qu'il y a. Et pour info, on peut regarder en France si vous êtes des vacanciers locaux. Vous voyez en France dans mes filtres sur ces dates-là. Attention, parce que j'ai bien mis ces dates-là pour deux invités. Il peut y avoir des maisons plus grandes ou plus petites qui n'apparaissent pas forcément. Et je mets à jour. Vous voyez. Et après, si je dézoome encore et encore, on peut voir. Et après, je peux, soit plus pertinent, mettre des dates un peu plus lointaines. parce que du coup, là, peut-être que tout est pris déjà. Pour Noël, par exemple. La semaine de Noël, on va dire. Qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez. En France. Après, les résultats, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'au fur et à mesure que je rezoome, de nouvelles apparaissent. il ne faut pas hésiter à cliquer dessus plusieurs fois et vous balader sur les cartes, en fait. C'est important. Là, du côté de Genève. Je remets à jour. Bref. Le panneau, quand vous rentrez dans la maison de quelqu'un, voilà comment il se présente. vous avez le bandeau en haut avec les différentes photos. Vous avez en dessous le descriptif. Vous pouvez soit descendre comme ça. Équipement, description, règle de vie, etc. Le calendrier est très important. N'hésitez pas. S'il y a des zones blanches comme ceci, c'est que le membre n'a pas mis à jour ses disponibilités. Envoyez quand même des demandes parce que ça peut que beaucoup ne sont pas à jour. D'ailleurs, vous voyez, nous, on a ouvert à toute demande en guest point ou en échange réciproque. On est des voyageurs. Et là, la carte et les avis, voilà comment ça se présente. Et après, si vous voulez directement vous rentrer, vous allez directement aux avis. C'est assez simple. C'est lisible, c'est clair. Je trouve que c'est pas mal fait. Après, là, je suis sur ma maison. Donc, je ne peux pas vous montrer sur ce panneau. Je retombe dans le panneau précédent. Je veux contacter un membre. Le principe aussi, c'est que les membres mettent leur photo. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne veux pas trop rester longtemps parce que je ne veux pas montrer trop la tête des gens sans leur autorisation. Mais par exemple, là, si je prends cette maison, vous voyez, on n'a pas de photo. J'ai pris celle d'Alban et Julien. Ils ont leur maison. Après, on a plein de jolies maisons. Vous verrez. Si vous allez voir, il y a des maisons importants à savoir. Donc, des maisons secondaires et des résidences principales. Vous voyez ça, c'est important aussi parce que les résidences principales, c'est vraiment les gens qui vivent chez eux et qui doivent bouger au moment où vous arrivez. Et les résidences secondaires, ça peut tout simplement être des Airbnb qui sont mis dessus. Sauf que là, pour le coup, vous ne payez pas. C'est un échange de points ou un échange de maison tout simplement. Et donc, pour contacter les gens, c'est simple. Vous mettez vos dates d'arrivée, type d'échange que vous souhaitez et là, vous faites un petit mot. Bonjour. important, vous allez voir quand vous aurez fait votre message. Alors là, je ne sais pas si ça va marcher. Je sors, je reviens. Vous voyez, si vous souhaitez partir à Noël et que vous faites un message, vous pouvez le copier. Mais en envoyant votre demande et que vous allez faire sur un autre membre et du coup, votre message sera déjà préécrit. C'est super pratique, ça évite de tout retaper. Vous verrez si vous utilisez l'appli parce qu'il y a aussi une appli. Vous avez une petite ampoule avec des idées, des messages préécrits. Voilà, c'est super pratique aussi. N'hésitez pas, n'hésitez pas à envoyer plein de messages parce que des fois, un échange concrétise au bout de la 15e, 20e demande. Il ne faut pas hésiter à être sympa et bien contacter les gens. Et voilà, souvent, ça match. mais il faut insister. Les échanges, donc là, c'est tous les échanges que j'ai fait et à venir. Vous retrouvez tout ça là. Destination préférée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce que j'ai coché qui ressort ici. Maison favorite, très importante, c'est la petite coche, le petit cœur que j'ai mis tout à l'heure. Vous vous rappelez, sur ma maison, tout apparaît là. On n'a pas l'air limité parce que vous voyez, j'ai quand même quatre pages donc vous pouvez vouloir partir partout dans le monde et autant vous voulez, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez Ils aiment ma maison, super important. Donc ça, ce sont des gens qui veulent venir chez moi. Si je ne suis pas inspirée, je peux aller voir ici. Et par exemple, je sais que si je vais dans la maison de Prosper et il souhaite venir chez moi, donc ça va faciliter l'échange. Du coup, parce que comme il veut venir chez moi et que moi, je veux aller chez lui, ça peut se faire rapidement si on arrive à convenir d'une date. En plus, ce sera un échange, je pense, réciproque et pas qu'on ne guesse quoi. On essaiera de s'arranger même si c'est en différé. Donc, ce n'est pas la même date. Ils aiment ma maison, super important. mon adhésion. Donc ça, c'est la partie prix. Moi, je mets un renouvellement automatique. Si vous voulez, l'abonnement est à 149 euros par an qui comprend une assurance. Vous avez protection en cas de dommages matériels pour les personnes qui viennent chez vous. Si vous, vous arrivez dans une maison, finalement, c'est fermé ou il y a un gros souci, vous appelez en urgence Home Exchange. Ils ont un service d'urgence. En fait, normalement, ils vous retrouvent tout de suite une solution de repli ou vous allez à l'hôtel, vous avez des remboursements. Il y aura toujours une solution. Et par contre, si du coup, vous faites un renouvellement automatique tous les ans, vous avez un prix. Vous voyez, 117 plus les points qu'on avait vus pour le renouvellement. Il me semble que c'était 250. Ah oui, c'est ça, 250 ans en plus. Donc, c'est super intéressant. Nous, on pratique comme ça. voilà, franchement, le prix n'est pas exagéré. Et c'est vite rentabilisé quand on voit le prix d'une location ailleurs. C'est rentabilisé. Et donc, du coup, la section parrainez vos amis. Donc ça, on a vu tout à l'heure avec votre code et puis différents paramètres. Donc nous, au final, qu'est-ce qu'on pense de l'échange de maison ? Donc l'échange de maison, c'est un super moyen de voyager économiquement. Vous pouvez voyager partout dans des petites, des grosses maisons, voilà, partout dans le monde. Donc c'est super intéressant. Après, nous, donc deux petites choses, nous n'échangeons pas notre maison principale. Pourquoi ? Parce que du coup, on a du mal à pour l'instant ouvrir notre maison à des inconnus. Même si on est dans un groupe et qu'il y a une certaine mentalité dans l'échange de maison, c'est-à-dire le respect, on l'a ressenti durant nos différents échanges. Il y a vraiment un respect des affaires des autres. Donc ça, c'est super. Mais malgré tout, pour l'instant, on n'est pas prêt à ouvrir notre intimité et accueillir des gens chez nous. Ce qui n'est pas forcément en accord avec ce site-là. Mais du coup, on a ouvert notre seconde maison, donc une petite maison en location. Et du coup, on accueille des familles dedans pour faire l'échange de maisons. On prend les points et nous, ça nous permet de pouvoir voyager. Et pareil, quand nous, on voyage, on prend souvent des maisons secondaires. Pourquoi aussi ? Parce que ces maisons secondaires sont des maisons qui sont souvent plus nettoyées. Nous, on est des chuchotes en fait. Ça nous est arrivé d'arriver dans des lieux et sur Airbnb aussi d'ailleurs et de faire une heure de ménage en fait. Donc ça, c'est compliqué pour nous d'aller dans une maison principale qui ne sera jamais nickel parce que c'est une maison qui vit. Donc voilà, on préfère échanger. Si un jour, on en prend une maison principale, ce sera, par exemple, prochainement, on aimerait bien partir dans un gros chalet à la montagne. Donc là, on ne pourrait pas nous payer ça sur Airbnb par exemple. Donc là, c'est le moyen de prendre un échange de maison dans une maison principale, d'avoir des maisons qui ne sont pas à notre portée habituellement. Voilà, donc l'échange de maisons, super. N'hésitez pas à aller voir, à aller faire un tour. Je mets mon code de parrainage juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir, vous inscrire et franchement, voyager, voyager, voyager. C'est super, c'est un super moyen. Allez découvrir ce super site et donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à commander. Allez, salut ! !